Musique Ce court-métrage portant sur la surfaceuse de glace Zamboni a été développé pour offrir de l'information sur son opération sécuritaire et présenter les étapes du processus d'opération et l'entretien de la machine. La compagnie Zamboni a fabriqué une variété de modèles depuis l'invention de la première surfaceuse par Frank Zamboni. Avant l'arrivée de la surfaceuse Zamboni, une réflexion complète de la glace n'était effectuée qu'une fois par jour, puisque trois ou quatre personnes étaient nécessaires pour le faire. Cela prenait jusqu'à deux heures. Grâce à la surfaceuse Zamboni, une personne peut compléter l'opération de surfaceuse en entier ou en partie en une fraction du temps précédent. Les objectifs du surfaçage sont De produire une couche de glace propre, lisse et attrayante De contrôler le niveau et l'épaisseur de la glace pour maximiser le rendement du système de réfrigération De produire la meilleure surface de glace dans le temps alloué Les contrôles varient selon les modèles. Que vous exploitez une ancienne machine ou un modèle récent Veuillez vous référer aux directives d'opération pour la surfaceuse utilisée afin de vous familiariser avec les commandes avant d'essayer de la mettre en opération. Les nouveaux opérateurs devraient se familiariser avec les directives d'opération avant d'essayer de la conduire. Elles devraient aussi être revisées annuellement par tous les opérateurs. L'ajustement approprié et l'entretien de certaines composantes mentionnées dans ce programme sont inclus dans notre présentation sur l'entretien du conditionneur. Nous suggérons fortement qu'il soit revu attentivement. D'abord et avant tout, il faut souligner l'importance de la sécurité lors de l'opération et de l'entretien de votre machine. De fait, nous n'insisterons jamais assez à ce que vos opérateurs et votre personnel d'entretien se familiarisent avec les avis et avertissements présents dans le manuel d'opération et sur la surfaceuse. Les modèles récents ont des directives plus détaillées dans le manuel et sur les étiquettes d'avertissement installées en usine. Nous avons posté des instructions actualisées et des étiquettes à tous les propriétaires connus d'unités plus anciennes. Ces étiquettes sont disponibles gratuitement. Si vous avez une machine dont les étiquettes d'avertissement ont été retirées, obstruées ou peinturées, nous vous encourageons à nous contacter et nous vous enverrons des étiquettes de remplacement. Toute la documentation sur la sécurité et les opérations devraient être affichées visiblement et disponibles pour vos opérateurs afin qu'ils puissent y référer régulièrement. Il est extrêmement important que toute personne travaillant près ou autour de la surfaceuse soit prudente à tout moment. Ne faites pas d'entretien ou la réparation de la machine sans l'avoir éteinte et retirer la clé. Toute personne qui a l'intention de réparer la machine doit d'abord se familiariser avec la partie de la surfaceuse sur laquelle elle travaillera. Avant de commencer le surfaçage et en présumant que l'opérateur est familier avec les fonctions de la machine, plusieurs points doivent être vérifiés avant d'aller sur la glace, alors que la benne à neige est encore en appui sur la barre de sécurité. Au moins une fois par jour, vérifiez l'huile à moteur et les niveaux de liquide de refroidissement sur les machines à carburation. Vérifiez la qualité de l'air et démarrez le système de ventilation de l'aréna. Pour les machines électriques, les batteries devraient être inspectées et leurs conditions vérifiées hebdomadairement. Est-ce que les boulons de roue sont bien serrés? Est-ce que le racloir et la serviette sont en bonne condition? Une marche autour ou une inspection circulaire devraient être effectuées pour essayer de trouver tout ce qui peut apparaître anormal, incluant les fuites, sous la machine. Avant chaque surfaçage, vérifiez le niveau de la jauge à carburant ou le niveau de charge des batteries. Vérifiez les niveaux d'eau dans les réservoirs d'eau de surfaçage et de lavage. Nous vous recommandons d'utiliser de l'eau froide dans le réservoir d'eau de lavage. Vérifiez le mouvement adéquat du déglaceur. Inspectez l'état de la lame et son positionnement en rapport avec les patins du conditionneur. Recherchez toute obstruction dans le conditionneur. Activez les ventilateurs dans l'aréna. Dans les installations fermées, le système de ventilation devrait être en marche en tout temps lors de l'utilisation d'une surfaceuse à carburation. Avant d'accéder à la patinoire, assurez-vous qu'il n'y ait personne et aucun objet sur la glace. Lorsque les préparations ont été complétées, le surfaçage de la glace peut commencer. Prenez place à bord en agrippant les poignées à deux mains et montez sur les marches. La surfaceuse ne doit être opérée que par une seule personne. Aucun passager. Tout d'abord, tournez la clé de contact. Deuxièmement, démarrez le moteur. Troisièmement, vérifiez la pression de l'huile à moteur et voyez à ce qu'aucune lumière d'avertissement ne soit allumée. Baissez ensuite la benne à neige et rangez la barre de sécurité. Lorsque la glace est libre de personnes et d'objets, soulevez complètement le conditionneur, klaxonnez avant de conduire sur la glace et avancez lentement. Soyez prudent quand vous passez les portes ou les barrières. Positionnez le véhicule pour effectuer les tracés que vous exécuterez sur la glace. Au début du surfaçage, il est mieux de commencer au centre de la patinoire pour ajuster les contrôles de la lame de coupe et de l'eau. La glace au centre est généralement plus nivelée. Il est donc plus facile de faire des ajustements à la lame et au contrôle de l'eau sans avoir à se préoccuper des bandes à proximité. L'opérateur doit rester assis lorsque la machine est en marche. La pratique est nécessaire pour vous permettre de réussir les virages et chevauchements sur la trajectoire tout en restant en position assise. Commencez en avançant lentement pour que la serviette soit à plat pendant que vous abaissez le conditionneur. Ensuite, faites-le descendre complètement. Poursuivez à une basse vitesse et éloignez-vous des bandes jusqu'à ce que vous soyez à l'aise avec les contrôles de la machine. Vous devriez entendre un léger sifflement provenant du système hydraulique lorsque le conditionneur est complètement baissé. Ceci indique que la lame subit une pression descendante complète. Mettez les convoyeurs en marche. Lorsque vous procédez et avant d'appliquer l'eau, vous pouvez voir rapidement l'effet de la lame par la largeur de la coupe derrière le conditionneur ainsi que la distance entre la coupe et les patins du conditionneur. Assurez-vous de vérifier que la lame coupe de manière égale de chaque côté du conditionneur en créant un effet de biseau. Observez la profondeur de la coupe et ajustez la lame en conséquence. Le choix de la profondeur de la coupe dépend de plusieurs facteurs tels que l'augmentation ou la réduction de l'épaisseur de la glace, la quantité de neige résiduelle sur la surface ainsi que la nature de la prochaine utilisation. Mais la principale considération est l'épaisseur de votre glace. Il n'y a pas d'épaisseur idéale et unique pour toutes les patinoires. Puisque la glace agit en tant qu'isolant, il est important que l'épaisseur ne dépasse pas la capacité du plancher réfrigéré pour obtenir une surface plate, nivelée et sécuritaire. La plupart des opérateurs gardent entre trois quarts et un pouce et demi d'épaisseur de glace. Lorsque l'épaisseur optimal a été déterminé, la surface complète devrait être réexaminée sur une base régulière. Les points sur le diagramme sont les endroits suggérés pour vérifier l'épaisseur de la glace. Ceci peut être fait à l'aide d'une perceuse à main ou en observant l'éclat des lignes ou des autres logos sur la glace. C'est en portant une attention à l'épaisseur de votre glace que vous verrez le besoin de la réduire, la maintenir ou de l'augmenter. Des opérateurs d'expérience s'efforcent de maintenir un niveau de glace uniforme en variant leur parcours de coupe sur la patinoire. Alors que ce schéma illustre la figure la plus commune, la coupe transversale est parfois employée pour éliminer les vagues sur la glace. Des trajets différents sont utilisés pour diminuer l'effet d'arrasement dans les zones de but ou pour passer sur cet endroit plus souvent afin d'ajouter plus d'eau. La machine est conçue pour être conduite dans le sens horaire et de telle sorte que le poste d'opérateur soit du côté de la bande. Pour vous guider dans votre alignement de surfaçage, placez une ou plusieurs languettes de ruban électrique noir sur l'avant-droit de la benne à neige. Ceci vous permet d'aligner le côté droit de la machine avec le tracé du passage précédent. Le parcours de surfaçage choisi doit être travaillé afin qu'aucun endroit ne soit oublié tout en évitant les chevauchements. Lors d'un surfaçage avec une machine à carburation, la révolution du moteur doit être réglée selon les recommandations pour le modèle exploité. Faites varier la vitesse du véhicule au moyen de la pédale de contrôle, de la transmission ou du bras de levier. Si la quantité de neige ramassée augmente, ralentissez la vitesse du véhicule, mais assurez-vous de garder la révolution du moteur recommandé. Une composante importante sur les machines équipées d'un système de convoyeur à terrières vertical est le déglaceur. À moins qu'il ne soit équipé d'un système automatisé, l'opérateur doit pousser la poignée du déglaceur vers le bas aussi souvent que nécessaire pour garder le débit dans le transfert de neige d'une vis de convoyeur vers l'autre. Puisque la neige a tendance à s'accumuler à l'entrée de la terrière verticale, il est important que le déglaceur soit complètement relevé quand il n'est pas poussé vers le bas. S'il ne l'est pas, faites une inspection du ressort pour vous assurer qu'il n'est pas brisé ou ne fasse défaut une fois la machine sortie de la glace et le moteur arrêté. L'opération de lavage commence normalement après que le convoyeur ait été enclenché et en fonction. Nous recommandons vivement d'utiliser le système d'eau de lavage pendant tous vos surfaçages. Vous produisez alors une couche de glace supérieure lorsqu'elle est incorporée à votre processus de surfaçage. Lorsqu'en mouvement, allumez le système d'eau de lavage en ouvrant la valve d'eau. Dix secondes plus tard, poursuivez en activant l'interrupteur de la pompe à eau. Vous devriez voir l'eau circuler de la pompe jusqu'au filtre en haut du réservoir de l'eau de lavage. Si ce n'est pas le cas, fermez l'interrupteur de la pompe à eau et la valve d'eau de lavage. Les différentes composantes du système de lavage devraient être inspectées après que vous ayez quitté la glace et arrêté la machine. L'aspiration de l'eau de lavage par la pompe ne peut se faire que si une vague d'eau est poussée par l'avant par le racloir. Il faut un peu de vitesse pour créer cette vague devant le racloir. Habituellement, votre système de lavage fonctionnera correctement avec votre valve à demi-ouverte. Trop d'eau causera un égouttement du conditionneur. Ceci peut être dû à des patins de conditionneur usés ou une lame émoussée qui soulèvent le conditionneur de la glace. Après avoir mis en marche les fonctions désirées, avancez lentement autour du périmètre de la patinoire. Les opérateurs ont différentes opinions relatives au contact du conditionneur avec les bandes. Que vous optiez d'entrer en contact avec les bandes ou de laisser un espace entre elles et le conditionneur, assurez-vous de conduire lentement et de réduire le débit d'eau lorsque vous vous en approcherez. Si votre machine est équipée d'une roue guide, utilisez-la seulement en cas d'urgence et non pas comme un dispositif de guidage pour vous repousser constamment des bandes. Arrêtez la brosse latérale quand le premier tour est complété. Il est parfois avantageux d'utiliser seulement les fonctions de coupe et de lavage. Ceci permet à l'opérateur de réduire l'épaisseur de la glace en laissant une fine couche d'eau. Elles peuvent aussi être employées pour produire une surface relativement sèche immédiatement après l'opération de surfaçage. Pour éviter les filets d'eau de chaque côté du conditionneur, leur encloir doit être bien appuyé contre les deux patins. La pompe de lavage peut également être utilisée pour éliminer l'excès d'eau de la surface de la glace. Quelles que soient les causes d'un excès d'eau sur la glace, ceci peut être éliminé en soulevant la lame de quelques tours, ce qui permet à l'eau de passer en dessous de la lame. On active ensuite la pompe de lavage. Le réservoir de lavage doit être vide avant cette opération. Il suffit d'ouvrir la valve d'eau. La dernière étape de l'opération consiste à appliquer de l'eau de surfaçage. La valve d'eau d'arrosage doit normalement être ouverte après que la valve de l'eau de lavage ait été ouverte. Notez la relation directe entre l'ajustement de la poignée de la valve et l'écoulement à l'arrière du conditionneur. Ceci est facilement visible par l'opérateur et un regard rapide devrait vous permettre d'ajuster le débit d'après les conditions de glace. Une application abondante d'eau de surfaçage peut certainement combler une surface inégale, mais peut aussi s'avérer une erreur à long terme si l'épaisseur de glace dépasse le niveau à maintenir sur votre patinoire. La quantité d'eau appliquée devrait être déterminée par les conditions de votre glace. En principe, vous devez appliquer la même quantité d'eau sur la surface que l'épaisseur de glace retirée. Pour conserver une surface égale et de niveau, l'opérateur doit maintenir la surfaceuse à la même vitesse autant en ligne droite que lors des virages pour s'assurer d'une application d'eau uniforme. Le système d'eau évolué de Zamboni est disponible en option pour toutes les machines de la série 500. Grâce à celui-ci, la surfaceuse règle automatiquement la quantité d'eau à répandre sur la glace. Il est très important que la lame soit affûtée pour arraser correctement. Si vous éprouvez des problèmes, tels que des vagues ou des ondulations sur la glace, installez une lame fraîchement aiguisée. Une lame peut causer des blessures, qu'elle soit aiguisée ou non. Utilisez des gants et soyez extrêmement prudents lorsque vous la manipulez. Référez-vous aux instructions d'opération pour voir la procédure appropriée. Pour de l'information supplémentaire, référez-vous à notre présentation vidéo sur l'entretien du conditionneur. En revue, l'opération de surfaçage normale consiste à arraser et éliminer la neige, laver la glace et appliquer l'eau de surfaçage. Voici un sommaire de la séquence normale pour commencer le processus de surfaçage. Mettez l'unité en marche avant, abaissez le conditionneur, activez les convoyeurs, ajustez la lame, ouvrez les valves d'eau de surfaçage et de lavage. Après 10 secondes, ouvrez la pompe d'eau de lavage. Si vous avez une brosse latérale, partez-la avant de commencer votre premier tour. Au terme du surfaçage, l'opérateur devra développer une séquence pour arrêter les fonctions qui sont utilisées. Si le système de lavage est en opération, fermez l'aval d'eau de lavage en premier, puis la pompe plusieurs secondes plus tard, alors qu'il ne vous restera environ qu'un demi-tour à faire. Ceci permettra à l'excès d'eau de se disperser avant de lever le conditionneur pour quitter la glace. Quand vous approchez de la sortie de la glace, fermez l'aval d'eau de surfaçage. À la sortie, immobilisez complètement la machine alors que toutes les roues sont encore sur la glace. Arrêtez les convoyeurs. Ne soulevez complètement le conditionneur qu'après avoir arrêté les convoyeurs, car ils peuvent s'endommager mutuellement s'ils continuent de tourner lorsque le conditionneur est soulevé. Klaxonnez et quittez la glace. Dirigez-vous vers la fosse et soulevez la benne à neige. Si l'endroit pour déverser la neige est à l'extérieur, dirigez-vous prudemment vers cette zone avec la benne à neige complètement baissée. Assurez-vous que la machine soit immobilisée et sur une surface nivelée avant de soulever la benne. L'accès à l'endroit pour déposer la neige devrait être aussi droit que possible puisque les virages diminueront la durée de vie des clous sur les pneus. Si le dépôt se trouve à l'extérieur, vous devrez laver les pneus à fond avant de retourner sur la surface de la glace. Après avoir déversé la neige, nous vous suggérons d'abaisser la benne sur la barre de sécurité. Ceci permet aux composantes telles que la benne à neige de sécher entièrement entre les surfaçages et permet une meilleure inspection visuelle de la machine pour sa prochaine utilisation. Voici un sommaire de la séquence normale pour conclure le processus de surfaçage. Arrêtez le système de lavage au dernier demi-tour avant de quitter la glace. Fermez la pompe à eau à mesure que vous approcherez de la sortie. Arrêtez le débit d'eau de surfaçage lorsque vous vous approcherez de la sortie. Immobilisez la machine à la sortie. Arrêtez les convoyeurs. Soulevez le conditionneur. Klaxonnez avant de quitter la glace. Si les conditions le permettent, quittez la glace lentement. Soulevez la benne à neige et baissez-la sur la barre de sécurité. En apprenant comment exploiter la surfaceuse Zamboni de façon appropriée et sécuritaire, vous obtiendrez la meilleure performance de votre machine et une couche de glace de qualité supérieure. Frank Zamboni disait ceci à ses clients. Le produit principal que vous devez vendre, c'est la glace elle-même. Cette présentation a été conçue pour offrir une introduction à la surfaceuse Zamboni et au processus de surfaçage. Assurez-vous de vous familiariser avec les lois et règlements locaux concernant l'opération de la surfaceuse Zamboni. Si vous avez besoin d'informations supplémentaires concernant l'opération sécuritaire et efficace de votre surfaceuse Zamboni, veuillez contacter votre distributeur autorisé ou votre représentant de service ou la compagnie Zamboni directement. S'il s'avère nécessaire d'arrêter la machine lors du surfaçage ou si le moteur s'arrête, fermez immédiatement l'eau et les convoyeurs. Soulevez le conditionneur pour éviter que la serviette ne gèle en contact avec la glace. Ouvrir les valves d'eau trop rapidement peut créer des trous profonds dans la glace. Pour les machines alimentées au propane, assurez-vous que la valve du réservoir au propane est ouverte. S'il est nécessaire de lever manuellement le conditionneur, fermez la valve du clapet anti-retour. Elle s'ouvre et se ferme normalement en tournant le bouton de la valve dans le sens des aiguilles d'une montre. Les machines fabriquées avant septembre 1992 ont un clapet à billes au même endroit qui doit être ouvert en le tournant à 90 degrés. Insérez la poignée de la pompe. Soulevez le conditionneur en pompant et tout en gardant la valve de celui-ci dans la position de soulèvement. S'il s'avère nécessaire de remorquer la machine, ouvrez le clapet de dérivation sur l'hydrostatique. Faites remorquer la machine ou poussez-la hors de la glace. Si le témoin rouge de la pression d'huile du moteur s'allume, fermez l'eau immédiatement. Soulevez le conditionneur, arrêtez le moteur et cherchez la cause. En plus d'une surcharge sur le système du convoyeur, une obstruction ou une apparence d'obstruction peut être causée par un objet coincé dans le convoyeur. Si pendant l'opération de surfaçage, une partie du système de convoyeur s'obstrue ou paraît bouchée, rincez celui-ci à grande eau. Cette procédure doit être effectuée seulement après que la machine ait été retirée de la glace et après avoir éteint le moteur. Sous aucune circonstance, l'opérateur ne doit essayer de nettoyer ou de libérer le système de convoyeur ou les pièces autour alors que la machine est sur la glace ou si le moteur est en marche. Après avoir quitté la glace, soulevez la benne et reposez-la sur la barre de sécurité. Éteignez le moteur et assurez-vous que tout mouvement soit arrêté. À l'aide d'un boyau d'arrosage, rincez le convoyeur vertical et ses composantes. L'opérateur ne doit jamais placer ses mains ou ses doigts dans le convoyeur car les pales et les palettes peuvent couper, pincer ou causer de sérieuses blessures. Enlevez les couvercles du conditionneur et nettoyez le convoyeur horizontal. Orientez le jet d'eau vers le bas du convoyeur vertical également. Après avoir replacé le couvercle du conditionneur, démarrez le moteur et abaissez la benne à neige. Lorsque la benne à neige est abaissée, engagez les convoyeurs et observez-les pour vous assurer qu'ils tournent librement. Si vous remarquez une charge excessive du moteur ou d'un sifflement provenant de la valve de commande hydraulique, arrêtez le moteur et répétez le processus de rinçage. Vérifiez s'il y a obstruction dans les convoyeurs. Il est impératif que le système soit rincé à fond et libéré pour déterminer la cause réelle du problème. Pour des conseils supplémentaires sur le dépannage de problèmes potentiels, veuillez-vous référer au manuel d'opération de votre machine ou contacter votre représentant du service à la clientèle.